Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette série de vidéos sur les 5 blessures inspirées directement du livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Donc pour tous ceux qui ne sont pas encore familiers avec ces concepts de blessures, de masques, je vous encourage à regarder cette vidéo que j'ai réalisée dans un objectif de présenter, de poser les bases de compréhension pour ces vidéos. Et donc je crois bien qu'on est parti pour cette dernière blessure émotionnelle, la blessure d'injustice. associée au masque du rigide. Beaucoup, beaucoup de choses à dire sur cette blessure. Alors pour commencer, cette blessure est réveillée entre 4 et 6 ans, vécue surtout avec le parent du même sexe, donc le papa pour les garçons, la maman pour les petites filles. Elle peut être liée au départ à une injustice matérielle, c'est-à-dire j'en ai pas assez ou j'en ai trop. Donc en fait c'est pas tellement du parent qu'il s'agit, mais plutôt de la perception que l'on a pu avoir de notre parent pendant l'enfance. Le parent a pu être perçu comme froid, avec une incapacité à sentir et à s'exprimer. Un autoritarisme, un conformisme, de l'intolérance. Et donc ma réaction en tant qu'enfant face à l'injustice, ça peut être de me couper de mon ressenti, ce qui n'aide pas beaucoup après dans la vie. Donc si je suis porteur de cette blessure d'injustice, et que donc je me protège avec ce masque du rigide, je peux avoir tendance à croiser les bras, c'est-à-dire qu'il y a un blocage au niveau du plexus solaire, donc peut-être aussi des problèmes de digestion, de lourdeur d'estomac, d'acidité gastrique, ce genre de choses. Je vais avoir tendance à porter des vêtements noirs, symboliquement pour ne pas sentir, pour vouloir disparaître, un petit peu à l'image du fuyant. Je vais rechercher la justice et la justesse à tout prix, donc ça peut générer en moi un perfectionnisme exacerbé. Des cinq blessures, je suis le plus enclin à ressentir l'envie, c'est-à-dire presque la jalousie, mais pas autant que le dépendant ou le contrôlant. J'aime les vêtements serrés à la taille, donc toujours en lien avec le plexus, lié symboliquement aux émotions, au monde de l'émotionnel. Mes gestes vont être rigides, je vais penser qu'on m'apprécie plus pour ce que je fais, que pour ce que je suis. Donc ça va me pousser à devenir performant, efficace, débrouillard, indépendant. Je vais pouvoir développer une apparence imperturbable. Je vais peut-être m'en imposer tellement que je vais manquer de temps dans ma vie, parce que je veux que tout soit parfait. Ce qui est un petit peu différent du contrôlant, qui va être plutôt un peu trop dans les affaires des autres. Je n'aime pas être en retard, mais je vais tout faire pour être en retard. Je crains l'autorité. Je suis très attaché à ces notions de justice, de mérite, de bien et de mal, donc de dualité, de correct, incorrect. Dans mon vocabulaire, je vais utiliser des termes comme bien, bon, d'accord, avec toujours cette notion de justesse. Je vais peut-être avoir tendance à rire pour cacher ma sensibilité et mes émotions. J'ai peur de me tromper. Je recherche la perfection. Je vais avoir un caractère un petit peu rapide, parce que je m'en demande trop et que je ne me donne pas le droit d'échouer et d'être humain. Donc au final, ça va générer peut-être un sentiment d'injustice envers moi-même. J'ai peur de prendre la mauvaise direction, donc un problème avec le choix. En tant que personne rigide, je vais avoir une tendance à l'auto-contrôle, contrairement à la personne de type contrôlant qui va plutôt être portée vers le contrôle extérieur, contrôler les choses à l'extérieur. J'ai de la difficulté à m'accorder du repos et de la détente. J'ai de la difficulté à demander de l'aide. J'ai du mal à accepter de sentir que j'ai du mérite, donc ça peut me mettre dans des états de culpabilité, de honte. Je vais avoir tendance à vouloir donner en retour, tout le temps aider les autres pour que tout soit juste, ce qui en fait masque le fait que j'ai de la difficulté à recevoir ce qu'on me donne. Je vais attirer inexorablement des situations d'injustice. Tant que je porte cette blessure, ainsi que le masque du rigide, je vais inexorablement avoir tendance à m'attirer des situations d'injustice. Il y a peut-être une notion de partage de responsabilité entre les frères et les sœurs, la famille. Je devrais comprendre que le contrôle, c'est différent de la volonté, c'est-à-dire la volonté d'atteindre mes objectifs en respectant mes besoins et mes limites, c'est ce que je devrais apprendre. Je peux avoir une obsession du rangement, être une personne stressée. Je peux confondre rigidité et discipline, c'est-à-dire se donner les moyens sans oublier le besoin, notre besoin. Je peux éprouver de la colère, surtout envers moi-même. J'ai de la difficulté à me laisser aimer ou à montrer mon amour. Je pense trop tard à ce que j'aurais voulu dire ou faire, en particulier les marques d'affection. Donc je peux être ressenti par les autres comme quelqu'un de froid et de non-affectueux, alors qu'en fait je suis une personne très sensible. Et donc en fait, ressentir de l'injustice envers les autres et envers moi-même, puisque je me prive d'exprimer ce que je ressens. Je vais avoir tendance à me comparer à mieux, ce qui peut générer en moi des sentiments de dévalorisation et de rejet. Si je suis porteur de cette blessure, ma plus grande peur c'est la froideur, mais aussi l'engagement, par opposition au contrôlant dont la plus grande peur est le désengagement. Donc pour finir, j'avais noté les liens de dépendance qu'il existe entre certaines blessures. Donc le masque de contrôlant, c'est-à-dire la blessure de trahison, cache la blessure d'abandon. Et le masque du rigide, c'est-à-dire la blessure d'injustice, cache la blessure de rejet. Donc encore une fois, on en revient à ces deux blessures un petit peu typiques, un petit peu basiques, fondamentales, que sont l'abandon et le rejet. Donc voilà tout ce que je peux vous dire sur cette blessure d'injustice que je connais trop bien. Si vous vous reconnaissez dans cette description ou si vous reconnaissez d'autres personnes, ce qui est important selon moi, c'est surtout la prise de conscience. Donc je vous encourage encore une fois à lire ce livre de Lis Bourbeau, Les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. J'espère en tout cas que cette vidéo aura pu vous apporter quelques notions, quelques compréhensions. Et donc pour moi, c'est la fin de ce petit challenge que je m'étais lancé de réaliser 5 vidéos sur les 5 blessures. Encore une fois, tous mes remerciements vont à vous d'abord, aux personnes qui me soutiennent et qui m'encouragent. Ainsi qu'à Lis Bourbeau, bien évidemment, que je n'ai pas encore eu l'honneur de rencontrer dans ma vie, mais à qui je dois beaucoup. Donc merci Lis si tu m'entends. Je vous souhaite de travailler sur vos blessures en conscience, sans vous juger, de vous accorder le droit à l'erreur et le droit de devenir une personne différente, de devenir une personne meilleure pour les autres, mais d'abord pour vous. Merci à vous et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada